Je suis arrivée en France par la route, l'Espagne, par l'Italie, je n'avais pas de papier et il fallait que je travaille. J'ai fait deux ans à la maison à garder les enfants de mon frère, à garder les enfants de ma soeur, de ma grande soeur, de ma petite soeur, jusqu'au jour où je me suis tellement ennuyée qu'un ami a bien voulu me prêter ses papiers pour que je puisse travailler, jusqu'au jour où il y a une amie qui m'a dit, il y a sa soeur qui travaille avec des faux papiers et c'est comme ça que je me suis retrouvée à payer pour avoir des faux papiers et c'est comme ça que je travaille au noir, au black, depuis plusieurs années aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas comment demander les papiers. Ça fait cinq ans que je travaille au noir, ça fait cinq ans que je travaille avec le nom de quelqu'un d'autre, les papiers de quelqu'un d'autre. Là, je suis coincée, je n'ai plus jamais vu ma famille au pays, je n'ai pas voyagé. Ça ne va pas. Aide-moi. Bonjour et bienvenue dans cette mini vidéo Point de droit. Je suis extrêmement contente de vous retrouver. Moi, je m'appelle Lady Bey sur les réseaux sociaux. C'est mon nom de chaîne et je suis juriste spécialisée en droit public international et communautaire. Je me suis donnée pour leitmotiv sur les réseaux sociaux de venir en aide à toutes ces personnes aux situations administratives incomplètes, qu'elles soient de l'Europe de l'Est, de l'Ouest, de l'Afrique blanche, de l'Afrique noire. Je viens en aide à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Vous l'aurez donc compris dans la petite introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autorisation de travail. Comment faire pour obtenir une autorisation de travailler ? Ça concerne qui en premier ? Ça concerne les étrangers. Ça concerne tout étranger sur le territoire. Il y a deux régimes. Un régime pour les Algériens et un régime pour les étrangers en général. Aujourd'hui, je vais vous parler du régime des étrangers en général. Pour vous expliquer tout cela de façon assez succincte, assez précis et détaillée, je vais m'apesantir sur cinq points principaux. Le premier point sera de vous dire de quoi il s'agit vraiment. Le deuxième point, je vous dirai qui est concerné. Le troisième point, je vous parlerai de la démarche du côté de l'employeur. Je vous parlerai en quatrième point de la démarche du côté de l'employé. Et éventuellement, pour terminer le cinquième point, je vous parlerai du renouvellement. Quand on parle de l'autorisation de travailler, il s'agit de quoi ? Il s'agit tout simplement du permis de travailler en France. Donc, tout étranger qui arrive sur le sol français doit pouvoir justifier d'une autorisation de travailler qui est matérialisée par le titre de séjour, soit le visa, ça peut être le visa à long séjour, qui est matérialisé par le visa à long séjour, soit par le titre de séjour, soit par un autre document distinct qui peut être le premier récépissé de demande de titre de séjour. Vous pouvez exceptionnellement y avoir l'autorisation de travailler. Ça peut également être une carte de séjour qui vous autorise à travailler. Ça peut être tout simplement une autorisation provisoire de travailler. Et maintenant, le deuxième point, qui est concerné ? Est concerné tout étranger qui désire être salarié en France, qui désire travailler en France, peu importe la nature de votre contrat, que vous soyez dans le public ou le privé, que ce soit un contrat à durée déterminée ou indéterminée, que ce soit un contrat saisonnier, temporaire ou tout ce que vous voulez. Dès lors que vous souhaitez travailler en France, il vous faut une autorisation de travailler. Alors, toutes les personnes qui ont un titre de séjour de 3 mois, visa court séjour de 3 mois Schengen, ont l'obligation de demander une autorisation de travailler. Les visas long séjour, également valent titre de séjour étudiant, ont l'obligation de demander une autorisation de travailler. Dès lors qu'ils vont au-delà de 964 heures qu'ils doivent faire dans l'année, les étudiants peuvent travailler dans la limite de 964 heures par an. S'ils veulent déborder cette limite, ils doivent alors demander une autorisation de travailler. Toutes les personnes qui ont des visas long séjour, valent titre de séjour travailleurs, que ce soit travailleurs temporaires, salariés tout court ou travailleurs saisonniers, doivent demander une autorisation de travailler. Alors, ceux qui ne sont pas concernés sont toutes les personnes qui bénéficient d'un visa long séjour, valent titre de séjour vie privée et familiale. Ce sont des personnes qui ont des cartes de résidents, ce sont des personnes qui ont des cartes de séjour pluriannuel, salariés détachés, c'est-à-dire qui viennent de leur pays, peut-être de l'administration de leur pays, et également des personnes qui ont des cartes de séjour passeport talent. Eux, ils ne sont pas concernés par la demande d'autorisation, ils ne sont pas obligés d'avoir une autorisation pour travailler sur le sol français. On va passer au troisième point, qui concerne donc la démarche que doit mener l'employeur. Il faut savoir que c'est votre futur employeur qui doit faire à peu près le groupe du travail. Donc, c'est lui qui entame la démarche, c'est lui qui fait la demande auprès de la préfecture, c'est ce qu'on appelle la procédure d'introduction. Et pour cela, il faut qu'il passe également par deux autres démarches. Il faut qu'il fasse un dépôt de l'offre d'emploi auprès de l'organisme Pôle emploi. Je vous ai parlé de Pôle emploi sur cette même chaîne. Et ensuite, il faut qu'il accompagne déjà l'offre d'emploi de la demande d'introduction qu'il a faite à la préfecture. Dans un deuxième temps, il faudra qu'il envoie votre dossier à la directe de votre lieu de travail. Le dossier de demande d'introduction doit contenir trois documents importants. Tout d'abord, l'engagement de paiement de taxes auprès de l'OFI, votre contrat de travail, ainsi qu'un document expliquant bien vos conditions de logement à vous, l'employé. Ceci m'amène en quelque sorte à vous préciser que l'employeur est tellement obligé, il est tellement tenu de respecter ces conditions que même lorsqu'il vous recrute, vous l'étranger, en temps normal, il doit s'assurer que votre autorisation de travailler est légale, que c'est normal. Et pour ce faire, il doit vérifier auprès de la préfecture. Je dis même dans le cas d'un embauche normal de tous les jours, que vous ayez des papiers ou pas. L'employeur, en général, il doit vérifier cela auprès de la préfecture en envoyant votre document, votre titre de séjour à la préfecture pour se rassurer que, effectivement, vous avez l'autorisation de travailler. Et dans certains cas, la préfecture peut même demander à vous d'amener votre original de titre de séjour parce que des fois, il y a des faux documents. Donc voilà, l'employeur est complètement obligé de respecter cette mesure-là, sous peine de sanction, d'amende et de sanction. Il y a même des peines de prison qui peuvent s'en suivre. Si l'employeur ne contacte pas la préfecture pour vérifier la légalité de votre autorisation de travailler, c'est que vous êtes peut-être inscrit à Pôle emploi, c'est-à-dire que vous êtes inscrit à l'organisme qui recense tous les demandeurs d'emploi. Parce que pour être inscrit à Pôle emploi, il faut déjà avoir un titre de séjour et un numéro de sécurité sociale définitif, en principe. Comme je vous ai dit tantôt, l'employeur doit envoyer un dossier à la préfecture et un dossier à la directe, notamment au service de la main-d'oeuvre étrangère de la directe. Qu'est-ce que la directe fait ? La directe reçoit le dossier, instruit le dossier, vérifie bien votre CV, vos diplômes, l'emploi qui vous est donné, le contrat de travail, vérifie vos salaires, vos conditions de vie. Vraiment, regarde tout par rapport au marché. Est-ce que c'est un domaine en tension ? Est-ce qu'un Français ne pouvait pas occuper ce poste ? Quand je vous propose, est-ce que l'employeur a respecté peut-être l'obligation de publication sur le site de Pôle emploi pour voir qu'effectivement, il n'y a pas de Français ? C'est rare, la main-d'oeuvre est rare, on ne trouve personne. Donc, c'est assez, assez compliqué. Donc, au bout de deux mois, si le service de la main-d'oeuvre de la directe n'a pas répondu, c'est que votre demande est refusée et donc l'employeur ne peut pas vous recruter. Au bout de deux mois. Et quand elle refuse de vous donner l'autorisation de travailler, eh bien, elle doit motiver son courrier. Donc, c'est le courrier exactement comme le courrier de l'OQTF, c'est-à-dire qu'il s'est motivé, on explique là-dedans les raisons pour lesquelles on ne peut pas vous autoriser à travailler. Point par point, on donne des raisons. Et à votre tour, comme pour l'OQTF également, vous avez le droit de faire un recours. Donc, vous pouvez faire un recours en annulation. Vous avez donc la possibilité de faire un recours gracieux. Donc, auprès du ministère. Vous pouvez faire un recours administratif réécrit à la préfecture, revoit avec la directe. Vous pouvez faire un recours contentieux, donc auprès du tribunal. Donc, vous avez trois recours que vous pouvez faire également. Tout ça en comptant bien sûr que l'employeur vous suive toujours, que l'employeur soit toujours avec vous pour vous aider dans la même démarche. Sinon, ce ne sera pas bien possible. Je vous explique tout ceci pour que vous compreniez bien que dans la pratique, en réalité, c'est très, très compliqué d'obtenir tout simplement une autorisation de travailler. C'est le constat que moi j'ai fait à mon niveau et qui est vraiment sans appel. C'est un constat même alarmant parce que si quelqu'un rentre et qu'il a effectivement la volonté, l'envie, l'aniac de travailler devant toutes ces procédures, devant toute cette rigidité administrative, eh bien, je ne vois pas logiquement un employeur qui pourra tenir la procédure jusqu'au bout. Et même parlant de la taxe que l'employeur doit payer auprès de l'OFI, ça va dépendre si votre travail est entre 3 mois et 12 mois ou plus de 12 mois. Donc, si c'est moins, entre 3 mois et 12 mois, par exemple, si c'est moins du SMIC, l'employeur doit payer dans les 3 mois qui suivent la somme de 74 euros. Si c'est plus du SMIC, l'employeur peut payer 210 euros par là. Et si c'est au-delà de 1500, si c'est vraiment plus, sur moins de 12 mois, l'employeur peut payer jusqu'à 300 euros de taxe. Et logiquement, je ne vois pas beaucoup d'employeurs qui le feraient dans la pratique. Donc, c'est extrêmement compliqué. Alors, si vous avez fait, si l'employeur souhaite vous embaucher sous un contrat à durée indéterminée, donc sur plus de 12 mois, il pourra éventuellement se retrouver en train de payer plus de 2000 euros de taxe. À payer dans les 3 mois qui suivent votre obtention d'autorisation de travailler, dans les 3 mois qui suivent. Et à noter qu'il doit encore fournir des documents, même après l'autorisation de l'employeur, vous fournir des documents à la préfecture et à la directe. Donc voilà, c'est très compliqué. Concernant le quatrième point, la démarche à faire par l'employé, une fois qu'il ou elle obtient l'autorisation de travailler. Si jamais vous obtenez cette fameuse autorisation de travailler, l'employé devra à son niveau effectuer une visite médicale. Et cette visite médicale va... Les conditions de réalisation de cette visite médicale vont différer selon que vous soyez sur le territoire français ou hors du territoire français. Hors du territoire français, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que je m'adresse spécialement aux personnes sur le territoire. Donc, si vous êtes sur le territoire français, il vous faudra alors refournir des documents. On en vient encore. Il vous faudra à vous, l'employé, fournir des documents. Notamment quoi ? Il vous faudra fournir un titre de séjour temporaire. Pour des demandeurs d'asile, ça peut être les récépissés, ça peut être une autorisation, un titre de séjour qui ne vous permet pas de travailler. Donc, encore une fois, on se retrouve dans beaucoup, beaucoup de conditions. Comme ça, pour parler simplement, on se retrouve dans une sorte de complexité, de rigidité qui ne facilite pas la réalisation effective des choses dans la pratique. On n'en a pas fini. Il y a encore une autre conditionnalité, une autre rigidité, une autre exigence juridique qui voudrait que l'autorisation de travailler ne soit que géographique et professionnelle. C'est-à-dire que si vous obtenez votre autorisation de travailler, par exemple, en Outre-mer, pour venir en métropole à Paris travailler, il vous faudra redemander une autre autorisation de travailler. Et ça, c'est extrêmement complexe et extrêmement difficile. Quand on sait la longueur de la procédure, c'est extrêmement compliqué. Mais je sais qu'il y a des gens qui s'essayent quand même dans la pratique. En réalité, l'autorisation de travail est géographique et professionnelle. Donc, vous ne pourrez pas prendre l'autorisation de travailler en Outre-mer, par exemple, et revenir en Outre-mer avec la même autorisation. Ne sont pas concernés toutes les personnes, comme j'ai dit plus haut, les personnes qui ont des cartes de résident, qui ont des visas longs séjours ou titres de séjour vie privée familiale. Ce n'est pas la même chose. Les visas longs séjours, c'est en général pour ceux, les mariés, qui ont obtenu un visa pour entrer et rejoindre leur conjoint suite à une procédure de regroupement familial. Donc, voilà. Ces personnes-là ne sont pas concernées par une nouvelle demande d'autorisation de travailler. Simplement, elles devront alerter la préfecture de ce qu'elles ont changé de lieu de travail et donc procéder au changement d'adresse sur le titre de séjour. Pour terminer avec le sixième point qui est sur le renouvellement, eh bien, si on vous autorise à travailler, à travailler un titre de séjour, vous devriez le renouveler logiquement, comme tous les autres titres de séjour sont renouvelés. Donc, vous obtiendrez alors un titre de séjour salarié, travailleur temporaire, des choses comme ça. Alors, si votre demande est refusée, comme dans tous les refus de l'administration préfectorale, eh bien, vous aurez une OQTF derrière. Voilà, en gros, expliquer, mesdames et messieurs, comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir une autorisation de travailler en France. Je vous souhaite à présent un très bon confinement. On est presque à la fin. Tenez, tenez bon jusqu'à la fin. Protégez-vous en protégeant les autres. Surtout, respectez les gestes barrières. Au revoir.